moi aujourd'hui mon gros souci ce que je veux vous dire c'est par rapport au péché si ce monsieur a gagné et qu'on confisque cela a déjà été fait cela a déjà été fait nous avons vu des vidéos qui date de je sais pas de combien d'années entre kiridi bangoura et sekouba konaté et alpha kondé on a vu ça sur les réseaux sociaux je pense que c'était au mars septembre septembre je crois je me rappelle pas bien mais à ce moment là il a réussi alpha kondé n'avait jamais été président à ce moment là il a réussi à dribbler sekouba konaté il a réussi à dribbler kiridi bangoura il a réussi à dribbler trois personnes tandis qu'il n'avait jamais été président imaginez-vous aujourd'hui il a cette notoriété il a réussi à dribbler trois personnes tandis qu'il n'avait jamais été président imaginez-vous aujourd'hui il a cette notoriété il est président c'est très facile c'est très très facile donc moi j'ai réfléchi à tout ça pour qu'on essaie de voir les choses autrement parce que on va rentrer dans un péché si vous voyez que je pense c'est en 2010 le moment à laquelle il a volé les élections la pour toute première fois est ce que c'est parce qu'il fait qu'on est toujours dans la merde qu'ils m'aient guère sur le chara moui qui bonjour ma soeur comment tu vas voir ici comme gara moui rassans nama donc moi j'ai beaucoup réfléchi à tous ces paramètres donc il faut pas que ce monsieur se fatigue il faut pas que d'aller se fatigue il faut pas qu'il se fatigue c'est à vous ces militants les gens qui ont voté pour lui parce qu'il ya des gens qui ont voté pour lui qui ne sont pas militants oui qui ont vu la situation la situation les critiques pourri qui ont dépassé le cap ethnique il ya un autre facteur le fait de se dire c'est un peu c'est ainsi c'est ça ça c'est un faux débat j'ai vu des publications la guinée va devenir c'est quoi je sais même pas c'est hal pour la roue c'est quoi tous les peuples vont venir à guinée mais où est le problème si tous les peuples viennent à guinée qu'est ce que ça va faire il faut qu'on fasse attention nous les guinéens il faut qu'on fasse très très attention ou en tant que femme à naman et moi on va voter à l'on considérée pour l'entame vous les considérez au moins vous l'avez fini mais qu'elle a connu à mon garçon en france ou à mon grafou l'italie ou à mon grafou l'amérique fait on bouillait et m'a fait on voyait et m'a beno ira c'est bourré mon amour à méra fienne à c'est pour les rafiers j'ai beaucoup passé à cette histoire tous ces jours-ci là je pense à cette histoire j'ai dit il ya un problème quelque part il ya quelque chose qui ne va pas il ya une autre méthode de manipulation on a vu cela oh ok le rácara o ok le rácara n'ont-elle la fanfe ou belki on n'aумa yang nan aformu natungu na rambou fang ou nalouna wono alla taki dèk il y en truc on est habitueux à la propagande anginé on est habitué beaucoup à la propagande aux aux accusations arbitraires. Alpha Condé, n'est-ce pas qu'il a fait la prison? N'est-ce pas qu'ils ont dit, Dieu seul sait la vérité. Je ne confirme rien, je ne valide rien. Il a été arrêté à la frontière. Comme par hasard. On commence à arrêter les gens encore à la frontière. Et réfléchissons. Réfléchissons sérieusement. Réfléchissons sérieusement. Ces gens-là, c'est les mêmes équipes qui nous manipulent. Qui connaissent le point sensible. Le point sensible du Guinée, c'est quoi? C'est quand tu lui dis que cette personne va amener la guerre. Oh! Tu vas voir le ciel guinéen qui va te tomber dessus. Faites attention à ça. Vous savez pourquoi vous devez faire attention à ce côté-là? Parce que ce côté-là revient régulièrement. Pourquoi ce côté revient régulièrement? Parce que c'est par là qu'on arrive à nous manipuler. Je vais vous développer un peu ce côté-là. On a reçu les Libériens et les Libénais. L'argument du Guinéen dit qu'il ne veut pas être réfugié ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Moi non plus, je ne veux être réfugié nulle part. Mais n'oublions pas que beaucoup de Guinéens demandent les papiers par rapport à l'asile politique. Pourtant, ils ne sont pas réfugiés. Donc, ils mentent. C'est ça la vérité. Mais ils ne veulent pas cette réalité. Mais ils se servent de cette réalité. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Car, deuxièmement, le côté guerre ou quoi que ce soit, dont on se sert régulièrement, les Libériens étaient là, les Léonais étaient là. Aujourd'hui, on ne s'approche pas de la Sierra Leone. Ils ont fait 11 ans de guerre. 10 ou 11 ans de guerre. On ne s'approche pas d'où. On n'est pas au même niveau. Avec leur guerre qu'ils ont fait, on n'est pas au même niveau. On est ex-accord avec le Libéria, qui a aussi fait la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous dis pas de faire la guerre. Non. Mais réfléchissez. C'est de la manipulation. Très, très bas niveau. Très, très, très bas niveau. Parce qu'ils savent que c'est ça notre point sensible. L'ethnie, la guerre, la ci, la ça. Mais tu n'as jamais fait de guerre. Celui qui a fait 11 ans de guerre est mieux que toi. Il t'a trouvé là. Tu l'as gardé chez toi. Tu l'as hébergé. Il est parti de chez toi. Tu es toujours dans la même position. Ça s'empire. Tu recules. Ça s'aggrave. Mais tu es toujours là. Tu ne peux pas te poser des questions s'il n'y a pas un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. C'est notre tête. Oui. Ma soeur, l'affaire de mort là. On va arrêter ça. Les manifestations là. On va arrêter ça. Chacun a sa façon de soutenir. Vous pouvez défendre vos voix par mille manières. Mais moi, je me dis, et si jamais il avait gagné les élections? Ce n'est pas impossible. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Oui. Manipulation, Nara. À ta manipulation, comme ça marche, on continue dessus. Oui. On continue dessus. Ce n'est même plus une question d'armée ou quoi que ce soit. Il faut se battre pour ses droits. Il ne faut pas qu'il le recule pour dire j'accepte ces élections. Ça serait une erreur. Dès que tu lui as un menteur que tu acceptes ton mensonge, son mensonge, ça veut dire que tu es complice de ce mensonge. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas l'accepter. Tu n'as pas besoin de sortir pour ça. C'est juste avec la bouche et les écrits. Oui. Et ton âme. Dès que son âme va dire, son âme va dire, oui, ok, c'est possible. Les enfants n'ont qu'à rentrer. Parce que tout ça, c'est leur sacrifice. Ils récupèrent les âmes des enfants. Ça, c'est leur sacrifice. Dites aux enfants de rentrer. Ceux qui brûlent là, ceux qui n'ont qu'à rentrer. Le temps de réfléchir, de trouver d'autres solutions, de trouver d'autres chemins. Mais il faudrait que vous vous mettez dans la tête. Et si jamais, ce monsieur, il avait gagné et qu'on veut le tricher. Moi, je sais qu'il y a un petit groupe. Il y a un petit groupe en Guinée qui ne veut pas du tout que ce monsieur vienne au pouvoir. Je me pose la question pourquoi. Mais, si les gens ont voté pour lui. Si les gens ont voté pour lui. Vous n'allez pas confisquer ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est de l'injustice. Et ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le pays. Dieu aime la vérité. Si vous commencez par le mensonge, c'est-à-dire celui qui vient à la tête. C'est un mensonge. Il triche flagramment. Et il paraît que quand il avait fait la même chose à Alpha. Donc, vous voyez que ça joue sur le pays. Ça va jouer sur nous. Parce qu'on cautionne le mensonge. On veut mettre le mensonge en haut. Et après, on va dire que Dieu nous sauve. Dieu ne peut pas nous sauver si on va dans le sens du mensonge. C'est pratiquement impossible. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jeu. Comme il aime la vérité. Essayez d'aller dans le sens de la vérité. Ce n'est pas de dire qu'il a un programme ou il n'a pas un programme. Moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est si jamais il a gagné les élections. C'est là qu'on est. Les gens qui ont voté pour lui, la majorité qui a voté pour lui, ne s'est pas soucié du programme. Ne s'est pas soucié de l'ethnie. Les gens-là ne se sont pas souciés du programme et de l'ethnie. Ils ont voté pour lui. Mais pourquoi vous confisquez ce vote? Il ne faut pas le confisquer. Gagnez les élections et volez les élections fondées. C'est très simple. Les gens sont de mauvaise foi. Et c'est décevant que les gens sont au courant qu'il a gagné les élections. Parce que moi, je me renseigne. Je me suis beaucoup renseigné. Beaucoup renseigné. Il y a des gens même qui ont voté. Des groupes qui ont voté pour lui. Ils ont dit, nous tous, nous on a voté pour d'aller. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, mais défendez vos voix. Ah non, on ne peut pas sortir de la rue. Oui, vous ne pouvez pas sortir de la rue. Il y a plusieurs manières de... Même mentalement. Mentalement, tu peux le soutenir. Mentalement, tu peux le soutenir. Parce que, t'as dit, tu as mené un combat. Quelqu'un vient prendre la médaille. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas avancer avec ça. Non. Laissez tomber ça. Foulez-moi finir de ma médaille. Misez-le-misez. Foulez-moi finir de ma médaille. Berser-moi finir de ma médaille. Ah, Thomas-moi finir de ma médaille. Pourquoi? Il t'aille à la goudoukou nous. Toi, tu veux aller à l'encontre. Kouzan a dit, ça va? Tu veux... Kouzan partage à la rafida. Tu veux aller à l'encontre du destin avec les sacrifices, avec les chayatines qu'ils utilisent? Et nous, ils ne sont pas en train de faire. Et nous, ils ne sont pas en train de faire. Et nous, ils ne sont pas en train de faire. Et nous, ils ne sont pas en train de faire. Et nous, ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils utilisent les armes des enfants pour se maintenir. Oui, je vois ça, M. Sakou. Et c'est nous, nous qui ne sommes pas peu, qui devons aider cette victoire-là. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Je n'ai même pas voté. Je ne suis d'aucun parti politique. Mais je ne suis pas pour cette continuité. Mais quand je vois une injustice, si ça peut apporter quelque chose, comme par exemple les militants. Il y a beaucoup de militants aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont voté, qui ne sont pas tranquilles, qui ont des petits doutes. Il ne faut pas douter. Il se peut qu'il ait gagné. Il se peut qu'il ait gagné. Qu'il prouve la méthode qu'il a utilisée, le logiciel qu'il a utilisée, les gens commencent à s'intéresser, les États-Unis s'intéressent, l'Union Européenne s'intéresse, tous ceux qui sont en train de dire là, la Guinée est souveraine, c'est des conneries, laissez tomber. La Guinée est souveraine, mais quand même l'argent, vous prenez. La Guinée est souveraine, mais vous venez demander l'asile politique ici. La Guinée est souveraine, mais vous prenez l'argent ici, vous envoyez là-bas. C'est-à-dire, la manipulation, c'est la manipulation, c'est la manipulation, c'est la manipulation au niveau, c'est la manipulation. Et les gens qui font des vidéos, ne vous découragez pas. N'appelez pas la haine, quelle que soit la forme de haine, ne le faites pas. N'appelez pas la violence, quelle que soit la forme, n'appelez pas la violence. Madame Silla a dit, quelle que soit la violence, n'appelez pas à ça. Non. Mais sensibilisez les gens que le monsieur, il a gagné. On va faire ci, on va faire ça. Vous réfléchissez à vos stratégies, à vos techniques qui ne sont pas violentes. Parce que, tout ce qui se passe, les arrestations et autres, c'est de la manipulation et de l'intimidation. Et si ça se passe, ça veut dire que, ces vidéos-là et les réseaux sociaux font quelque chose. Le fait de dire que ça sème la haine en Guinée, c'est faux. C'est parce que les gens regardent. Macron a suivi la campagne. Les gens là regardent les campagnes, c'est tout. C'est pourquoi ils veulent couper. C'est à cause de ça. Ce n'est rien d'autre. Donc, ceux qui avaient l'habitude de faire des vidéos trois fois par semaine, faites maintenant cinq fois par semaine. Haine, ethnie, quoi quoi, enlevez ça de votre programme. La propagande, les fausses images, enlevez ça de votre programme. Soyez honnêtes avec vous-même et vous allez voir que ça va donner. Mais, ils ont peur. Je ne vais pas vous mentir. Tous les brouhaha là, c'est du mensonge. Quand tu sais au fond de toi que tu n'as pas... Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Il y a des filles qui mettent des boucles d'oreilles ici. Dès que vous les voyez, vous voyez la boucle d'oreille, même si elle est petite. Mais le vol là, c'est un homme qui a mis une boucle d'oreille. Alpha a mis une boucle d'oreille. Ce n'est pas ici, c'est ici. Une grosse boucle d'oreille ici. Donc, le vol, tout le monde voit. Personne n'ose dire. Donc, c'est par ici qu'on peut se permettre certaines choses. Les gens qui sont là-bas, vous voyez les arrestations. Vous voyez toutes ces choses. C'est pour faire peur, intimider les gens. Ceux qui font des vidéos ou quoi que ce soit, restez tranquilles là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller en Guinée pour prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. Chacun se bat à son niveau. Quelquefois, on dit, t'es assise là-bas, tu parles seulement. Il ne faut pas inciter les gens à la haine. Non, ça c'est condamné. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas du tout du tout le faire. Mais si les vidéos là n'étaient pas importantes, vous pensez qu'ils allaient arrêter les gens ? Ils n'allaient pas les arrêter. Ils ont déjà arrêté combien de personnes ? Combien de jeunes ? C'est juste pour intimider. Pour que les gens arrêtent. Pour que les gens se calment. Parce que ça les fatigue. Les autres regardent ici. Tu vas fermer Internet de la Guinée. Mais ici, les gens regardent. Les gens ont plus de... L'Internet est illimité. L'Internet est illimité ici. Les gens regardent. Quoi qu'il en soit, ils vont regarder. Et ça les fatigue. Ça les dérange. Faites vos vidéos. Si vous voulez faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine, faites-les. Défendez votre cause. Défendez votre cause. Vous enregistrez les vidéos. Vous envoyez par... Ou là-bas, VPN ou quoi quoi quoi. Vous vous débrouillez comme ça. Pour les dribbler. Ça va donner. Dieu aime la vérité. Il faut rester du côté de la vérité. Il se peut que ce monsieur ait gagné ses élections. Ça me fait mal. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je me mets à sa place. Il se faut manipuler. Mon frère. Oui. Il se faut manipuler. Dès que déjà tu parles de guerre. Eh. Je vois mon... Eh. Je n'ai pas dit que je fais mon... Eh. Je n'ai pas dit que je fais mon... Eh. Eh. Je n'ai pas dit que... Eh. Je n'ai pas dit que... On leur a donné du poids. Alpha a fait de la prison. Le fait qu'il ait fait de la prison. Lui a donné beaucoup de poids au niveau international. Oui. Ça lui a donné beaucoup de poids au niveau international. Moi, j'ai fait une année scolaire au Gabon. J'ai entendu parler de la refaire de prison d'Alpha au Gabon. Oui. En France. À Paris aussi. Jusqu'à Titien Nelta va coller à chanter pour lui. Ça lui a donné beaucoup de poids. Il est en train de créer des hommes politiques là. Si on ne les tue pas. Il est en train de donner de la valeur à toutes les personnes qu'il a arrêtées. Ils ont un niveau... Ils ont un niveau très très bas. Très très bas. Qui va montrer un ancien élève d'Alpha Kondé ? Qui ? Qui va montrer un ancien élève ? Quelqu'un témoigne à... Moi, c'est mon professeur quoi, 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 quoi là en telle année. Non. Moi, ça fait 20 ans que je suis en France. Je ne parle pas comme les Blancs. Mais mon français est plus limpide que le français d'Alpha. Il y a un problème quelque part. Il y a un gros souci. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller mentalement. Si ton mental ne se réveille pas, tu ne l'auras nulle part. C'est le mental qui doit se réveiller. Et c'est notre mental là qui n'est pas réveillé. C'est sur ça qu'il joue. Ce jour-ci là, je vous conseille. Tous ceux qui sont arrêtés là, de temps en temps, vous parlez d'eux. Mais n'en faites pas votre priorité. Parce que vous allez vous mettre à parler des gens qui sont arrêtés. Vous allez les laisser. C'est de la déconcentration. C'est de la diversion. C'est une méthode communiste. Ne cédez pas à ça. Vous êtes à l'étranger. Restez ici. T'as quelqu'un qui a insulté. Laisse les gens là. Tu sais, tout ça, ce sont des méthodes, comment on appelle ça ? Des faibles. Les faibles, ils aiment insulter. Ils aiment intimider. Voilà. Moi, je m'en fous de ça. Si vous pouvez les répondre là-bas, vous les répondez. C'est tout. Vous voyez ? C'est de la manipulation. Vous allez, vous êtes là. Eh, Allah. Ils ont arrêté un tel. Oh. Tous les jours, tu vas faire une vidéo, deux, trois, quatre, cinq vidéos. Pendant ce temps, eux font ce qu'ils ont fait. Toi, tu retardes. Toi, tu retardes. Si ce monsieur là a gagné. Et qu'on confisque son pouvoir. Qu'on le triche. On va le regretter. On va le regretter. Parce que, Allah, je n'ai pas dit. Il ne veut pas tout. 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 Ceux qui communiquent. Les communicants de l'UFDG. Quand vous parlez en poulard, vous parlez français aussi. Ceux qui parlent sous-sous. Vous parlez sous-sous aussi. Ceux qui parlent malinqués. Vous parlez malinqués aussi. Ceux qui parlent Gessé ou Thomas ou quoi. Vous rajoutez ça aussi. Pour que vous montrez aux autres que vous n'êtes pas un parti d'ethno. Il faut que les autres se sentent en sécurité. Il faut que vous approchez les autres. Pour prouver que c'est faux. Pour prouver que c'est un mensonge. Tout ça, c'est de la politique. Il se peut que quand Dalin va venir au pouvoir, il s'en fout des peines. Il va les griller, les verrouiller. C'est toujours comme ça. Il va approcher un petit groupe de peines et ramasser les autres ethnies, les mettre là-haut. Sarkozy, quand il voulait venir au pouvoir ici, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les immigrés ? Moi, j'ai vu des copines sans papier qui pleuraient. Mais Sarkozy a dit, quand je viens au pouvoir, je règle les dossiers au cas par cas. C'est le président qui a le plus régularisé d'immigrés ici. C'est lui qui a le plus régularisé. Et celui que les immigrés détestent le plus, c'est Sarkozy. La politique est très critique. Il faut faire très attention. Expérience n'a niéma. Il va faire un décomprendre. Il va faire un décomprendre. Mais il va y avoir un mouillet. Il va y avoir un mouillet. Il va y avoir un mouillet. Il ne sait pas qu'on a été dribblé. Il va y avoir un mouillet. Mais il va y avoir un mouillet. Il va y avoir un mouillet. Moi, je parle entre Dieu et moi. J'aurai un décompte à rendre à Dieu. Même avant ma mort, je vais y rendre compte. Parce que si on soutient le mensonge, le pays va aller dans le sens du mensonge. Alpha m'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Alpha m'aime beaucoup? Il a triché pour venir au pouvoir. Il a menti pour venir au pouvoir. Forcément. Et chaque peuple mérite le chef qu'il a. Et on ment de plus en plus. On boit de plus en plus. Oui. Remarquez les choses. Comment? Dans le sens. Le sens dans lequel le pays va. C'est une réalité. Regardez les choses en face. Ça, ce n'est pas une question de peine ou de dalle ou de cas. C'est une question de principe. Si jamais il a gagné ses élections et qu'on le triche comme on l'a triché il y a quelques années, on va se retrouver dans la merde. Forcément. On va se retrouver dans les problèmes. Dieu aime la vérité. Bas-toi pour la vérité. Dans le sens de Dieu, tu verras les résultats. Il ne faut pas qu'il lâche. Faites rentrer les enfants. Dites aux enfants de rentrer. Les morts leur profitent à eux. Ils vont ramasser toutes les âmes là. Ça leur profite. Il s'en fiche. Sinon, voilà des années qu'il y a des morts. Qu'est-ce que ça leur fait? Rien du tout. Ça ne leur fait rien du tout. Il faut aller de ce principe. Quelqu'un qui a volé pendant qu'il n'était pas au pouvoir. Voler va devenir une tradition. Forcément. Forcément. C'est obligatoire. Il a fait de la prison. Les autres personnes qu'il arrête là. Il leur donne de la valeur. Il leur ouvre un chemin politique. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça sera dans leur CV. Ah, tu connais un tel? Ah oui. Alpha Condé l'avait arrêté. Prenez l'exemple. Réfléchissez mes frères et sœurs. Réfléchissez. Réfléchissez longuement. Prenez l'exemple de Bantama. Prenez l'exemple de Mouktar. Ils étaient avec qui avant? Ils étaient dans l'opposition. Ils ont eu chaud, non? Ils ont eu très chaud à leur façon. Aujourd'hui, ils sont avec qui? Regardez vers l'avenir. Quand on s'oppose, c'est toujours comme ça. Quand on s'oppose, c'est toujours comme ça. Quelle que soit la chose à laquelle tu t'opposes, ça sera toujours difficile. Toujours difficile. Regardez vers l'avenir. Il faut se projeter vers le futur. Alpha, c'est du passé. Les trucs de s'imposer là. Non, on ne peut pas s'imposer de cette façon, dans le mensonge. On ne peut pas s'imposer dans le mensonge. Ne soutenez pas le mensonge. Toutes les personnes qui ont voté pour ce monsieur, rendez-lui ses voix. soutenez-le comme vous pouvez, mentalement, psychologiquement, la sorcellerie, tout ce que vous savez faire. Dieu a créé chaque être humain avec un don. Mettez tous vos dons à sa disposition. Rendez à César ce qui, c'est-à-dire, ce qui le dit. C'est une question de principe. Il m'a dit, 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 ça devient une tradition. Ce gars-là, manquant pas possible. Alpha, manquant pas possible. C'est une vérité. Il ment sans arrêt. Il ne tient aucune promesse. On ne veut pas continuer dans ça. Donc, pour lui, c'est normal et c'est logique. C'est normal et c'est logique. On va dans sa normalité à lui. On est en train d'aller dans sa normalité à lui. C'est tout. Il n'y a pas de sens. 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 Quelqu'un qui a volé les élections pendant qu'il n'est pas président. Voler les élections devient une tradition. Voler et gagner les élections font deux. Ne vous laissez pas distraire. Ceux qui viennent de venir là et qui sont en train de m'insulter. Votre Alpha Condé a volé les élections la toute première fois. Il ne connaissait même pas le système. Donc, voler aujourd'hui les élections, c'est bonjour. C'est bonjour. C'est simple. Tu connais le système, tu connais tout le rouage. C'est une banalité. Je ne vois pas la surprise. Et tout le monde sait qu'en Afrique, le président qui est au pouvoir, l'ALEP au pouvoir, c'est très très compliqué. Tout le monde le sait. Encore la Guinée qui en a fait une tradition. Donc, battez-vous pour vous voir. Ça ne veut pas dire de brûler les pneus. Ça ne veut pas dire de cogner ou casser ou quoi que ce soit. Tout ce que vous faites là. La prochaine personne aura double travail. Ça ne va pas. Ça dit, vous allez être... On vous provoque. Quand tu vus... Regarde... Si ce n'est pas le Ghana. Si ce n'est pas le Ghana. C'est le Ghana qui fait exception à ça. Le Ghana, eux, ils reconnaissent souvent. Les autres pays ne reconnaissent pas. Les autres pays ne reconnaissent pas du tout. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les 10 ans, on n'a fait que souffrir. Bâtisseur. Il a bâti quoi? Il est bâtisseur et même propre en même temps. Tu peux bâtir et avoir les mêmes propres. Donc, toi, tu bâtis. Tu ne touches pas le ciment. Tu ne touches rien. C'est-à-dire, le niveau est bas. Le niveau est bas. La manipulation est trop basse. Il ne faut pas cautionner ça. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Non, ça ne veut pas dire de sortir dans les rues, chercher une autre issue. Quand ça, ça va passer, Draman Ouattara, il va passer. Ainsi de suite. C'est ce que la communauté internationale veut arrêter. Vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, moi, la démocratie, je vous ai dit, c'est un faux truc. Regardez seulement, c'est un faux truc. Comment ça se passe? Si c'était vrai, lui, il allait être un meilleur exemple. Ne cédez pas à l'indibidation. Les gens qui sont là-bas, ils n'ont qu'à arrêter de faire les vidéos. Ceux qui font les vidéos ici, n'allez pas là-bas. Amplifiez, multipliez vos vidéos. Faites-les. Si vous avez des dénonciations à faire, faites-les. Ça, c'est un système communiste. Je pense que quand il était en France ici, c'était le moment du communisme. Il faisait partie d'un mouvement communiste, je crois. Donc, ce sont ces méthodes-là qu'il est en train de sortir aujourd'hui pour intimider les gens. C'est tout. C'est élémentaire. Tout ça est logique et élémentaire. Ne vous faites pas avoir. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas manipuler. Vous êtes là. On a arrêté un tel... La politique, tu vas mourir dedans. Alphand, on l'a arrêté. Il a fait de la prison. Il est allé au Sénégal. Dans quel pays d'Afrique il n'a pas été? Vous savez, chacun a sa méthode. Donc, mon frère, il y a des gens qui sont payés. Donc, moi, j'ai ma petite connaissance que je mets à disposition. J'ai bien réfléchi. Le fait de découvrir certaines choses et de me taire, je vais répondre devant Dieu. C'est sûr. Et on va continuer sur ce mensonge. On va mentir de plus en plus. L'armée guinienne, elle est divisée. L'armée est divisée par ethnie depuis qu'il est là. C'est cette histoire d'ethnie-là. C'est pas lui qui a dit que celui qui vote pour un sousou ou un quoi, ce n'est pas un bon malin. Je ne sais même pas. C'est un truc bidon. Des trucs bidon. Cette campagne a été focalisée sur l'ethnie. Personne n'avait de programme. Mais même sans ethnie, même sans ethnie, ou avec ethnie, celui qui a gagné, il m'a donné son truc. C'est un petit groupe. Ils sont au courant. Un petit groupe qui confisque que Dalen ne sera pas président. C'est un petit groupe. Donc, il ne faut pas qu'ils lâchent. Il faut multiplier les prières. Les sataniques n'osent pas la prière. Il faut multiplier les prières. Ils vont m'acheter. Eux, ils peuvent m'acheter. Des voleurs. Moi, m'acheter un voleur. Les gens qui sont payés, on les connaît. Quand quelqu'un est payé pour les vidéos, tu fais les vidéos tous les jours, parce que tu as des comptes à rendre. Moi, je fais rarement des vidéos. J'ai ma petite vie tranquille et modeste. Je n'ai pas besoin d'être payé. Si je voulais être payé, je vais vous raconter l'histoire un jour. Je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Vous ne savez pas qui je suis. Ceux qui les aient payé, ceux qui viennent m'insulter là. Moi, j'ai défendu votre constitution là. Vous savez pourquoi je l'ai défendu? Parce qu'il y avait de bonnes lois dedans. Qui concernaient les jeunes. Et en ce moment là, il n'y avait pas grand monde qui parlait de constitution. Moi, j'avais mes proches qui n'osaient même pas me partager. Je ne défendais pas le RPG. Je défendais la constitution. Aujourd'hui, elles mettent les photos d'Alpha. Elles sont devenues RPGistes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mérite. Comme ce que je fais aujourd'hui là. Je vais à l'encontre. Moi, j'ai mal à l'encontre. Pour montrer ma valeur et ma puissance. Je n'attends pas que les gens finissent de se battre pour venir prendre le trophée des... Je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis pas du RPG. Mais je crois que l'UFDG a gagné. Et c'est mon droit de le dénoncer. Oui, ne vous découragez pas. Dieu a avec les patients et les endurants. Partout où il y a la vérité, ça devient difficile et compliqué. Et il y a un point. Personne ne va dire que le Peul n'est pas chez lui. Le Peul est plus guinéen que qui que ce soit. C'est eux qui investissent le plus en Guinée. Tout ce qu'ils gagnent, ils amènent là-bas. Ils aiment la Guinée comme tous les autres guinéens ou plus que les autres guinéens. Laissez-les tranquilles. Ils viennent d'Ethiopie-bas. Ils viennent de Chine-bas. Ils viennent de Japon-bas. Ça, c'est la sorcellerie. Donald Trump a des origines allemandes. Donald Trump, il a des origines allemandes. Mais il est président des Etats-Unis. Oui. Il est président des Etats-Unis. La Guinée n'arrive pas à franchir ce cap. qu'ils ne font pas à l'histoire. Ils ne montrent pas en guerre. Mais ils ne font pas en guerre. au fond de toi tu as honte au fond de toi tu vas avoir honte vous voulez mettre les gens dans les problèmes vous vous pensez que les problèmes c'est la guerre civile non les problèmes c'est l'humiliation d'un peuple le peuple guiné est plus humilié que ceux qui ont connu la guerre je ne sais pas pourquoi vous avez peur de la guerre vous êtes plus humilié que les léonais vous les avez hébergé ils sont mieux que vous aujourd'hui vous êtes obligés de mentir qu'est ce qui s'est passé celui qui parle de guiné bessao qu'est ce qui s'est passé en guiné bessao aussi c'était à peu près la même chose il ya certains pays en ce moment qui ils refusent qu'ils se battent il faut se battre il faut se battre oui c'est de la foutaise c'est de la foutaise confisquer confisquer regarde comme comme aller devant la maison mettre les chars de combat les cils et ça devant une maison toi tu te dis démocrate c'est à dire hé alpha est dangereux je vais vous dire vous savez pourquoi il arrête les il a arrêté en ce moment qu'on dit il a arrêté madik il a arrêté fourniquer mengé hein il a arrêté tous ces gens là est ce que cela ont plus de poids que d'aller non mais pourquoi il n'a jamais arrêté d'aller mais en même temps il arrête il le met en résidence surveillée mais ne le met pas en prison pour ne pas apporter du poids au monsieur tandis qu'il sait que le monsieur a du poids c'est de la manipulation